... Un lancement, celui de la 10e édition du Festival des villes de patrimoine à Wadane. C'était ce matin, la vision par le président de la République. Un appel, celui lancé par le président de la République aux citoyens mauritaniens, de débarrasser notre patrimoine culturel des préjugés et des images stéréotypées. Des activités, c'est l'entreprise aujourd'hui par le président de la République à Wadane en marge du lancement de la 10e édition du Festival des villes du patrimoine. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Ce soir, exceptionnellement à 21h30, actualité oblige au lieu de 22h. Un journal donc placé entièrement sous le signe de la 10e édition du Festival des villes du patrimoine. Nous verrons toutes les activités après ça. Ça y est, c'est parti mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir et bienvenue à votre donc 21h30 au lieu de 22h, ce soir exceptionnellement. Et c'est parti donc pour votre journal, un journal que nous commençons à Wadane où c'est parti pour la 10e édition du Festival des villes du patrimoine. C'était ce matin, coup d'envoi donné par le président de la République, Monsieur Mohamed Oulichek El Razwani. C'est un compte-rendu sur cette cérémonie d'ouverture, un compte-rendu de l'un de nos envoyés spéciaux Saïd Habayib, compte-rendu revu en français par Bokar Bayleba. Ancré dans les calendriers culturels depuis 10 ans, le Festival des cités du patrimoine rassemble chaque année artistes et visiteurs dans quatre villes inscrites au patrimoine mondial de l'humanité, Oualata, Chinguti, Tichut et Wadane, autour de la culture des anciennes cités du désert. Et c'est le président de la République, Monsieur Mohamed Oulichek El Razwani, qui a supervisé le démarrage de cette 10e édition. De grands rendez-vous rares, isolés autant que magnifiques, inscrits au corps de bien des voyageurs passionnés du désert. Et cette année, c'est au tour de Wadane d'accueillir cet événement. Taillé à flanc de montagne, face au désert, l'impressionnant Xar sera le cœur vivant d'un calendrier d'or de spectacles et rendez-vous rares. Chants, danse, poèmes, contes, débats, projections, courses de dramadaires artisanats ressusciteront à nouveau les jours et les nuits animés de cette cité historique des grandes heures caravanières du désert. La cérémonie d'ouverture de ce festival a été marquée par le discours du président de la République, Monsieur Mohamed Oulichek El Razwani. D'autres allocutions ont également marqué le coup d'envoi de cet événement culturel. Et l'un des moments forts de cette 10e édition, c'est cette grande exposition. Ainsi, le président de la République, Monsieur Mohamed Oulichek El Razwani, a fait le tour des pavillons de l'exposition et il a été édifié sur la nature des produits et services exposés. L'affaire comporte des lots diversifiés de produits exposés par les habitants, venus de différentes villes et villages des pays, et un certain nombre d'entreprises, établissements et associations en plus d'un village culturel. Le président de la République s'est également acquis des différents produits exposés, livres, manuscrits qui rappellent l'abondante production intellectuelle et la place importante que les cités du patrimoine ont occupé des siècles durant. Il a pu en outre se rendre compte des productions artisanales traditionnelles nationales et de la qualité et la précision qui les caractérisent, mais aussi des prototypes de la production des coopératives agricoles et oasiennes et le rôle qu'elles jouent pour contribuer à l'approvisionnement des marchés locaux. Le festival représente une nouvelle approche dans les domaines du développement et de la culture. approche destinée à mettre en relief le rayonnement culturel de Wadan et d'y opérer des activités de développement lui permettant de rompre avec de longues périodes de léthargie. Voilà donc pour cette cérémonie d'ouverture de cette édition du festival des villes du patrimoine. C'était ce matin par le président de la République et la visite qu'il a faite au village culturel. le président de la République et c'était l'un des points forts de cette cérémonie, le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le discours dans lequel il a réaffirmé que l'État continuera à préserver l'unité nationale, la dignité, la liberté et l'égalité de tous les citoyens. Il a en même temps appelé à débarrasser notre patrimoine culturel des préjugés et des images stéréotypées. Voilà quelques-unes des idées maîtresses de ce discours du président de la République. Il a commencé par des remerciements à l'intention des populations de Walata. Il a compte rendu donc de plus tôt les discours, la traduction du discours dans son intégralité avec Cherna Chersalvo. 1 ... Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Chef de file de l'opposition démocratique, Monsieur et Madame les Ministres, Monsieur le Wally, Monsieur le Président des conseils régionaux, les députés et maires, Monsieur les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président des partis politiques, Monsieur et Madame les hôtes des cités du patrimoine, Monsieur et Madame les invités, honorable assistance. Je voudrais tout d'abord adresser mes vifs remerciements aux habitants de la ville de Wadan pour la chaleur de l'accueil et la générosité de l'hospitalité wadanienne authentique. Tout comme j'exprime mes voeux de bienvenue à tous nos hôtes, les remerciant d'avoir enduré les peines du voyage pour partager avec nous la célébration de nos cités du patrimoine. Monsieur, Madame, la cité de Wadan constitue, de par son rayonnement culturel historique et son architecture unique en son genre et ses bibliothèques riches en précieux manuscrits, un trésor patrimonial inestimable. Cette cité a pu, des siècles durant, demeurer un carrefour commercial dynamique et un pont reliant l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne grâce au génie de ses oulémas, leur grande ambition et la profusion de leur savoir ainsi que la grande capacité d'innovation de ses fils qui ont fourni divers services dans les domaines de la production artisanale, du développement agropastoral, d'édifices architecturaux. Ce sont ces franges qui ont permis de venir à bout des conditions naturelles difficiles. Sans leurs efforts légendaires, la cité n'aurait pas vu le jour et n'aurait pas survécu et résisté aux aléas du temps pour receler aujourd'hui cet immense trésor patrimonial. Ce qui m'afflige aujourd'hui le plus, c'est que ces franges de notre société ont enduré comme injustice et manque de reconnaissance, alors que le bon sens voudrait qu'elle soit en tête de la pyramide sociale étant à l'avant-garde des bâtisseurs de la civilisation et les acteurs du développement. Elles sont de fait le pilier de la cité, de la création et de la production. Il est grand temps de débarrasser notre patrimoine culturel des séquelles de cette abominable injustice et de rompre définitivement avec les préjugés et les images stéréotypées qui sont en porte-à-faux avec la réalité et en flagrante contradiction avec les préceptes de la charia et les règles du droit tout comme elle fragilise la cohésion sociale et l'unité nationale et handicap le changement des mentalités qu'édictent la notion de l'état de droit et le concept de la citoyenneté. De cette tribune, je convie l'ensemble des citoyens à dépasser les survivances de cette injustice qui ternit notre héritage culturel et à apurer les discours et les comportements de préjugés et des images stéréotypées tout comme je les invite tous à faire face aux expressions tribales en recrudescence ces jours-ci et qui sont contraires à la logique d'un état moderne et à l'impératif de consolidation de l'unité nationale et à l'intérêt des individus eux-mêmes. Il n'est de meilleur garant pour la protection des individus, la préservation de leur dignité et la défense de leurs droits que la prévalence d'une unité nationale bien ancrée dans un état de droit moderne. Je voudrais à cette occasion insister fortement sur le fait que, par la force de la loi, l'état continuera à préserver l'unité nationale, la dignité, la liberté et l'égalité de tous les citoyens, quel qu'en soit le prix. Tout comme, il n'instituera aucun privilège ou devoir sur la base d'une appartenance quelconque autre que celle à l'État. Messieurs, Mesdames, ce festival a pour vocation de valoriser notre patrimoine, de promouvoir ces cités et de les appuyer par des projets de développement, de manière à fixer les populations dans leurs terroirs et encourager l'industrie culturelle et patrimoniale. Je me suis engagé à Chingiti et à Wadan à œuvrer à ce que ce festival ne soit pas un objectif en soi dont l'effet s'estompe aussitôt que s'achèvent ces manifestations. Conformément à cet engagement, le gouvernement a procédé à une révision globale du format et des objectifs du festival et dont la présente édition a bénéficié de plus de 3 milliards d'ouguières anciennes pour le financement de divers projets de développement qui vont contribuer à améliorer l'accès aux services de base tels que l'eau, l'électricité, l'éducation, au désenclavement, au développement agropastoral. Ces projets favoriseront la promotion de la cité et de son environnement et jeteront les bases d'un développement de base harmonieux dans le strict respect des spécificités de la cité. En renouvelant mes remerciements aux habitants et aux invités, je déclare ouverte avec la bénédiction d'Allah la 10e édition du Festival des cités et du patrimoine en souhaitant à tous plein succès. Je vous remercie. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Voilà le président de la République lors de l'ouverture de cette édition du Festival des villes du patrimoine. L'importance historique et culturelle de Wadan a été également mise en exergue par le ministre de la Culture, de la Genèse des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. C'était lors de son intervention justement à l'occasion de cette cérémonie. Les idées maîtresses de l'intervention du ministre de la Culture avec Mohamed Khattat. Dans le discours qu'il a prononcé ce matin à l'ouverture de la 10e édition du Festival des cités du patrimoine, le ministre de la Culture, de la Genèse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Murtaroul Dahi, a d'abord rendu un vibrant hommage aux populations de Wadan pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité légendaire dont sont l'objet les participants à cet événement avant de s'attarder longuement sur la ville historique. Nous respirons, a-t-il dit, une atmosphère qui regorge d'histoires, de diversités, de cohabitations depuis l'Empire du Ghana jusqu'à l'état des Mourabitounes, l'entité nous unifiant et l'islam rapprochant nos cœurs. Nous nous réunissons dans cette nouvelle édition, ici à Wadan, qui a été bâtie en l'an 536 de l'Egyr, sur le tapis de l'histoire, de la culture, de la civilisation pour être l'hôte de 907 années chargée d'histoire, de patrimoine, de savoir, de connaissance, de religion. Wadan, qui a acquis un noble statut historique qui a traversé les lieux l'étang car c'est à travers ces caravanes qu'a été divulguée et répandue le rite maléquite et c'est à travers ces mahadras qu'ont été connus ces références telles la nomenclature de Sahnoun, la lettre d'Ibn Zayed al-Qarawani, le résumé de Cheikh al-Khalil entre autres. Du haut de cette colline qui brave l'étang ont été dispatchés toutes les connaissances produites par l'âge d'or de la civilisation arabe et islamique. C'est à partir de cette ville de Wadan que se sont ébranlées les caravanes transsahariennes transportant or, sels, connaissances, savoirs, pèlerinages parcourant les déserts pour relier le grand Sahara à l'Afrique de l'Ouest, à l'Andalousie d'une part et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord d'autre part. Le ministre a également évoqué les autres villes historiques de Shingéti, Tichy, soulignant que la richesse historique du pays a besoin de développer une nouvelle approche qui fait découvrir et promencer ses trésors patrimoniaux tout en prenant en compte la profondeur de cette histoire afin de la présenter de manière appropriée et honorable, tout comme les nombreuses et diverses séquences consacrées à cet héritage dans ce festival afin de valoriser nos beaux-arts et nos anciens jeux folcloriques. Il est vrai que cette présente édition du Festival des Cités du Patrimoine est garnie d'innovation, de développement et de rectification puisqu'elle a veillé à tirer profit de la plupart des expériences nationales dans le domaine de l'organisation des événements. Le ministre de la Culture a précisé que le président de la République, M. Mohamed Oul-Sheikh Kazwani, est profondément conscient de l'importance du Festival des Cités du Patrimoine puisque ses engagements dans ce contexte sont détaillés et inclusifs, a-t-il dit, allant au-delà de sa préservation, de son entretien et de son enseignement pour le développer et le valoriser à travers un ensemble de stratégies et de mécanismes de développement culturel et médiatique. Le département, poursuit-il, a conçu une stratégie culturelle triennale pour les trois prochaines années qui inclut l'aspect lié à la préservation du patrimoine culturel, sa valorisation et sa présentation au monde en plus de la coopération et de l'échange des expériences avec toutes les institutions internationales concernées par le patrimoine et la culture ainsi que les pays amis et frères dans ce domaine. La stratégie suspensionnée prévoit l'organisation de festivals spécialisés tels que les festivals de la Vallée et du Médé en Nabaoui, la création du prix du président de la République des Beaux-Arts faisant à valoriser ces derniers et encourager les acteurs qui travaillent dans cet espace. Cette édition, dit le ministre, se singularise aussi par la composante scientifique dont le programme porte sur l'organisation de nombreux colloques et de plusieurs conférences sur l'histoire, les patrimoines et les villes antiques présentées par 24 conférenciers et commentateurs en plus de l'organisation par le ministère des Affaires étrangères d'un colloque sur le thème et l'islam et l'islam et l'autre. A cela s'ajoute une série de soirées culturelles et littéraires tenues dans toutes les langues nationales animées par 21 poïettes, plus de 100 artistes et de nombreux groupes du Médé en Nabaoui et Teyotrou. Une composante de développement comprenant la construction d'équipements scolaires, l'approvisionnement en eau potable, le renforcement du réseau électrique et du réseau des télécommunications avec une couverture de 100% de tous les habitants a été ajoutée au festival des cités du patrimoine a affirmé le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Porte-parole du gouvernement deux barrages d'eau ont été construits, plusieurs puits artisiens profonds de l'Oued ont été forés et clôturés et un réseau d'illigations installé ainsi que l'aménagement de deux nouveaux lits pour la culture de 14 000 palmiers en plus de la construction d'un espace culturel pour les jeunes composé d'un terrain de sport, d'une maison de culture et d'autres édifices spécialisés. Voilà, un résumé donc du discours du ministre de la Culture. Autre intervenant lors de cette cérémonie d'ouverture, c'est le maire de Wadan et l'occasion pour lui bien entendu d'exprimer la satisfaction des populations de la ville pour les réalisations et bien entendu pour les projets lancés à l'occasion de cette édition. Compte rendu d'Abdoul Ademoba qui fait le point donc de résumé de ce discours. Après avoir souhaité la bienvenue au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement et aux autres membres du gouvernement, aux chefs de file de l'opposition démocratique entre autres, le maire de Wadan a au nom des habitants remercié le président de la République pour ses déplacements afin de superviser le lancement de cette dixième édition du Festival des Cités du Patrimoine. Il a aussi salué l'intérêt accordé par le chef de l'État à cet événement qui contribue au développement local de cette cité. Le maire de Wadan a en outre précisé que la dixième édition du Festival du Patrimoine culturel contribue au rayonnement de la ville avec l'éducation qui ont été effectuées dans le cadre de ce rendez-vous culturel. Dans cette optique, il a exprimé sa satisfaction pour la réhabilitation de l'école coranique et la grande et ancienne mosquée de Cécile ou encore la restauration de certains monuments et endroits historiques de la ville dont la rue des 40 savants. Du point de vue des infrastructures, il a mis en avant le projet de construction de l'école de Lebe, la construction d'un espace de jeunes, l'extension du réseau électrique pour desservir tous les quartiers de la ville à cela s'ajoute l'approvisionnement en eau potable pour les habitants de Ouadane. Concernant le volet agricole, l'édile de cette cité a salué le projet de réhabilitation de 100 hectares d'oasis et le forage de 12 puits artésiens afin de faciliter et permettre l'irrigation au niveau de ces oasis. Ce projet, dit le maire de Ouadane, va permettre à environ 700 résidents de mener de pouvoir disposer d'une activité professionnelle dans le secteur agricole. Toujours dans ce cadre, il a mis en avant le projet de construction de deux barrages avant de mettre en exergue les acquis liés à la communication qui ont été réalisées afin de favoriser l'essor touristique de cette localité. Enfin, le maire de Ouadane a formulé une demande présente liée à la réhabilitation de la route Shingéti-Wadane pour sortir celle cité de l'isolement avant de renouveler une nouvelle fois. C'est... 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 qui est venu au président de la République. Le président de la République a également procédé au lancement d'un programme d'investissement justement pour prendre du revue en français par Bokar Bayaba. 3 milliards d'ouillard, c'est le montant du financement de ce programme qui constitue une composante d'un programme global de développement des cités du patrimoine. Le lancement par le président de la République, monsieur Mohamed El-Sheikh Al-Ghazwani, à partir du Tineb, de la composante agricole marque le démarrage effectif du programme d'investissement dans cette cité. Cette composante est constituée des oasis pilotes devant permettre l'aménagement de 100 hectares à travers la plantation de 12 000 pâtes. ... ... ... ... ... ... ... … ... ... Le ministère a travaillé au secteur agri de ces oasis ainsi que la construction de grands réservoirs d'eau et l'extension des réseaux d'irrigation le long de ces 2 oasis. Il a indiqué que le volet du festival des cités du patrimoine en Ouadane auquel participe le secteur ministériel comprend la mise en œuvre d'un certain nombre de projets de développement. Le ministre de l'Agriculture a indiqué que toutes ses interventions s'inscrivent dans le cadre de la vision du président de la République et son souci constant de faire avancer les cités du patrimoine au sein d'une nouvelle vision qui confère un caractère économique et structurant au festival. A noter que la composante agricole du programme d'investissement dans la ville de Ouadane prévoit l'acquisition de 4000 mètres de grillage, d'une longueur de 2 mètres, la mise en place de 8 unités d'irrigation collectives au profit des bénéficiaires des oasis, le forage du 12 puits artésiens fonctionnant avec l'énergie solaire et la mise en œuvre d'un réseau d'irrigation par le système goutte-à-goutte. Sur le plan religieux, le président de la République a donné le coup d'envoi des phrases finales du concours de récitation du Saint-Coran et de la Syrah, « La vie du prophète Mohamed P. S. Lissoui » et c'est là, après avoir participé à la prière de vendredi, contre-envie de l'un de nos envoyés spéciaux, Hassan d'Abab, contre-envie revue en français par Mohamed Ratat. En marge du lancement de cette dixième édition du Festival des Cités du Patrimoine, le président de la République, M. Mohamed Oulichek El-Kazwaniya, a tenu à effectuer la prière de vendredi dans l'ancienne mosquée de la ville historique de Vendredi. Une prière dirigée par son imam, M. Mohamed El Cheikh El Cheikh, qui a exhorté les fidèles aveillés sur la religion islamique. A Tahอย, la Sharia et le président de la République a suivi une conférience animée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originelle, M. через deux Fechs d'Amul Khalib Benchira sur le thème la place du savoir améli WOWI en général et En-Géneral et Awad al- olurs qu'est une importance de la science, la sharia et la civilisation islamique. Le président de la république en suivant le coup d'envoi de la dernière phase du concours de l'estation du courant se déroulait en deux phases, une phase de sélection au niveau de chacune des cités historiques et une seconde finale qui a regroupé les candidats sélectionnés par chacune des cités. Sur place, le président de la république a suivi des explications du directeur de l'orientation islamique sur le développement du concours. Son excellence, le président de la république, a également inauguré une majadra pilote créée par le ministère des affaires islamiques à Wadan, dans laquelle apprennent 60 étudiants. Il a enfin traversé la rue des 40 savants dans la cité historique avant de se recueillir sur la tombe de Cheikh Talbahmedou, l'autre origineuse sur l'avenue des 40 érudits qui jouxtent l'ancienne mosquée. Voilà, dernier élément de ce journal, puisque le temps nous presse, car tout à l'heure à 22h, il aura cette soirée, première soirée artistique dans le cadre de ce festival, en présence du chef de l'état. Alors on va terminer ce journal par des cérémonies également supervisées par le président de la république. Il s'agit d'une cérémonie de course de chameau et une autre de tir à la cible compte rendu d'Abdoul Ademba. Le chef de l'état, Mohamed El-Sheikh El-Ghazwani, a donné le coup d'envoi de la coupe du président de la république du tir à la cible traditionnelle, cette activité sportive à laquelle 54 équipes venues des différents coins du pays participent et organisent dans le cadre de cette 10e édition du festival des cités du patrimoine. A cette occasion, le secrétaire général du ministère de la culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement, par ailleurs président du comité provisoire chargé de la gestion du tir à la cible traditionnelle, a remercié le président de la république et les équipes qui prennent part à cette compétition. Il a en outre salué l'intérêt accordé par le chef de l'état à cette discipline. Toujours dans ce cadre, le président de la république a aussi donné le coup d'envoi de la course de chameau. Cette activité est aussi partie intégrante de la programmation de cette présente édition du festival des cités du patrimoine. Ainsi, 50 chameliers ont pris part à la course dont la distance est de 2 km. Au finish, les 3 premiers ont été déprimés. Voilà donc, c'était le dernier élément de ce jour-là. On aurait dû revenir sur l'arrivée du président de la république. Voilà donc, j'ai pu le faire alors. C'était ce matin à Wadan, l'arrivée du président de la république pour donner le coup d'envoi donc de cette dixième édition du festival des vues du patrimoine. Il a été accueilli, le président de la république, par le wali de Ladrard, le hakem de Wadan, le président de la région de Ladrard, le maire de Wadan, le député de Wadan, ainsi que le commandant de la troisième région militaire, ainsi que d'autres responsables régionaux militaires et sécuritaires. Il était également à l'accueil du président de la république et du ministre de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le parlement, des affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l'extérieur, de l'éducation nationale et de la réforme du système médicatif et de l'hydraulique et de l'assainissement. Ça c'est toujours sur la piste d'atterrissage ce matin à Wadan et c'est toujours l'accueil officiel puisque de l'autre côté, l'accueil populaire, et bien les habitants de Wadan ont réservé au président de la république un accueil populaire et chaleureux. Ça c'est ici à son départ de Nwakchot ce matin, le président de la république pour Wadan, il a été accueilli, il a été salué par le premier ministre, monsieur Mohamed Bilal Musoud, et au cours de, il y avait également bien entendu, les ministres de la justice, de la défense nationale, de l'intérieur et de la décentralisation, ainsi que par les chefs d'état-major particuliers du président de la république, la directrice adjointe du cabinet du président de la république, le Wally de Nwakchot, ouest, la présidente du conseil régional de la capitale. Le président de la république, il faut le dire, est accompagné au cours de ce voyage de Wadan par la première dame, docteur Mariam Tida, par dix ministres, ainsi que plusieurs hauts responsables de l'état. Ça c'est son départ ce matin pour Wadan, où il a donné ce matin, après son arrivée, le coup d'envoi de Wadan. Voilà donc, nous avons fait tous nos éléments du journal avant 22h, et ce sera la dernière manifestation de la journée pour les chefs de l'état, cette soirée artistique, culturelle et artistique, la première soirée de cette édition du Festival des villes de patrimoine. C'est sur ce journal que vous venez de voir que se termine ce journal, je vous en rappelle les principales informations de ce journal, avec donc le coup d'envoi de la dixième édition du Festival des villes de patrimoine. C'était ce matin, le coup d'envoi donné par le président de la république, une édition qui doit dérer jusqu'au 14 de ce mois. Et ça c'est le président de la république lors de son discours, lors de cette cérémonie d'ouverture, un discours dans lequel il a réaffirmé que l'état garantira donc par la force des lois, l'unité nationale, la légalité, la liberté de tous les citoyens. Le président de la république a eu plusieurs activités, il a lancé un programme d'investissement pour la ville, il a procédé à des visites et supervisé plusieurs cérémonies toujours dans le cadre de cette cérémonie, de cette édition du Festival des villes anciennes. Le temps pour moi de vous rappeler également de continuer à respecter les mesures préventives et à vous faire vacciner, laisser les moyens de vous prévenir contre la COVID-19. Donc excellente fin de soirée à toutes et à tous et excellente fin de semaine et à demain, Inch'Allah, à la même heure 22h. Bonsoir.